Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition de direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales, mais aussi bien sûr on va vous donner les derniers développements dans les territoires occupés, ainsi qu'à Gaza, les efforts déployés par l'Égypte et par beaucoup de pays de la région et internationaux pour sortir de la crise et pour résoudre le problème ou bien la cause palestinienne. Comme c'est le cas hier en Égypte où le ministre des Affaires étrangères français, égyptien et jordanien ont appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza lors d'une réunion tenue en Égypte hier. Lors d'une conférence de presse commune au Caire, le chef de la diplomatie française Stéphane Séjourné a déclaré que son gouvernement allait présenter dans les prochaines semaines une proposition de résolution au conseil de sécurité de l'ONU qui mettrait en avant une solution politique au conflit israélo-palestinien. Voilà, c'était lors d'une réunion tenue au Caire et qui a réuni le ministre égyptien des Affaires étrangères Saint-Marc Choukria, ainsi que ses homologues français et jordanien. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Youssef Abdel-Adel. Vous êtes journaliste. Bonsoir. Oui, bonsoir M. Achat. Alors, quelle est l'importance de la tenue de cette réunion entre les trois ministres des Affaires étrangères, égyptiens, français et jordanien ? Si on voit maintenant la situation catastrophique au Gaza, au banc de Gaza, et bien sûr, cette réunion, c'est très important, surtout maintenant, pour savoir les plans, pour les... et comment... qu'est-ce qui ça va arriver et comment on peut trouver les solutions, comme toujours, politiques, c'est toujours la vision de l'Égypte et bien sûr, l'Égypte et l'Égypte et l'Égypte et l'Égypte et l'Égypte et l'Égypte, c'est des voisins, des gazins. Alors, la France, c'est un joueur principal pour trouver des solutions internationales et la France et l'Égypte et l'Europe et c'est pour ça que cette réunion, c'est vraiment très important pour trouver des solutions, surtout maintenant. Là, le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a déclaré, je cite, le gouvernement allait présenter dans les prochaines semaines une proposition de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU qui mettrait en avant une solution politique au conflit israélo-palestinien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que la France va présenter une résolution pour résoudre le problème et sur le principe de deux États, par exemple ? Oui, bien sûr, c'est ça qui est l'évolution d'Égypte et du Jordanien aussi. Alors, la France, elle a bien compris qu'il n'y a pas d'autres solutions, il n'y a pas d'autres solutions. Parce qu'il faut vraiment trouver une solution durable. Alors, ça reste toujours. Parce que si maintenant, il y a plein de solutions, il y a presque tous les... Tout le monde, bref, qui cherche des solutions pour les catastrophes à Gaza, mais bien sûr qu'ils sont tous différents dans cette résolve. Alors, si la France et l'Égypte et le Jordanien puissent trouver vraiment les bonnes solutions de données pour la sécurité, oui, pour les comités de sécurité au UN, alors ça, c'est vraiment une étape qui peut suivre cette étape pour comment on peut réaliser ces résultats. Malgré la résolution de l'ONU ou bien du Conseil de sécurité, on parle de l'arrêt immédiat des frappes ou bien de violences à Gaza. Et pourtant, on trouve que jusqu'à présent, Israël bombarde et frappe des parties et des régions à Gaza. Alors, qu'est-ce qui oblige ou bien qu'est-ce qu'on peut, la communauté internationale pourrait faire pour qu'Israël cède à la résolution du Conseil de sécurité ? C'est dommage que jusqu'à maintenant, l'Israël écoute à personne et continue toujours de les frappes et toujours de l'attaque et il y a toujours les victimes. Vraiment, c'est une catastrophe, une grande catastrophe humanitaire qui arrive dans les grandes à Gaza. Et c'est dommage qu'il y a personne, jusqu'à maintenant, il peut arrêter l'Israël. Mais bien sûr, dans les communautés internationales, il y a les lois internationales, il y a les choses qu'on doit suivre par la loi. Et si l'Israël, ça continue comme ça, bien sûr, il va perdre beaucoup dans le futur, parce que tout ça, ça tient en compte. Toutes les réactions d'Israël, tous les faits d'Israël qui font à Gaza, tout ça, c'est si on voit, tout ça, on prend en compte. Et après, bien sûr, j'imagine que ça ne va pas passer comme ça. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a des communautés internationales, il y a des lois internationales qui obligent énormément les pays de respecter les voisins, de respecter les lois. Mais jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on voit au Gaza, qu'est-ce qu'il y a des faits, c'est vraiment, ça montre que ça, c'est vraiment les plus grands catastrophes humanitaires qui arrivent dans cette génération. Et on doit trouver une solution, parce que si ça va continuer comme ça, ça c'est garanti qu'il n'y ait pas de bon futur dans les régions, et surtout pour toutes les nouvelles générations. Et ça va continuer comme ça, et c'est pas ça le but, parce que si on voit la France, l'Europe, tout le monde entier, ils cherchent toujours les solutions, et ils vivront ensemble. Et c'est ça qui est le bon message qu'on doit comprendre, et qu'on doit vivre tous ensemble, et malheureusement, qu'est-ce qui s'arrive au Ban de Gaza, ça montre les contests. — Là, ma dernière question, c'est concernant les aides humanitaires. Où on est ? Est-ce que c'est plus facile de faire transférer les aides humanitaires, surtout qu'il y a beaucoup de déclarations de la part des États-Unis, qu'elles présentent des aides humanitaires, et qu'il y a beaucoup de pays qui sont là pour faire passer les aides humanitaires, soit par avion, soit par voie terrestre, voie maritime ? Alors où on est exactement ? Est-ce que les Gazaouis reçoivent les aides humanitaires facilement actuellement ? — Vraiment, c'est pas facile, parce qu'ici, on a vu, entre le nord et les îles de Gaza, il n'y a pas de bonne route pour qu'ils arrivent. Dernièrement, j'ai entendu que ça recommence dans les passages de la Farah pour tous les grands camions qui ont pu passer. Il y a presque 150 camions qui sont déjà passés, il y a les... ça commence, mais tout ça, c'est pas encore assez, parce que la largeur des catastrophes, c'est plus grand qu'on imagine. Alors ça, c'est vraiment un besoin que... toutes les communautés internationales, ils doivent prendre la responsabilité d'obliger qu'il y ait des choses, qu'il y ait des aides humanitaires qui arrivent aux bonnes personnes, parce qu'il y a des problèmes maintenant aussi, si on en parle par avion, par maritime et tout ça, et ça, c'est... ça reste que beaucoup qui s'arrivent pas au bon moment ou s'arrivent pas aux bonnes mains. Et alors, tout ça, bien sûr, c'est pas comme... il y a les... il y a les camions qui arrivent, il y a les transports, il y a des... il y a des aides humanitaires qui arrivent pour les... des bonnes personnes. Et ça, si on a besoin, les organisations internationales, comme... avant, on a vu, on a eu les honorois, et maintenant, les honorois, ils sont pas actifs. Et alors, c'est pour ça qu'il faut trouver toujours des autres solutions qui garantissent qu'ils arrivent pour reçoire les dominataires. Dernièrement, il y a une... comme je viens de dire qu'il y a une résolution du Conseil de sécurité qui a été adoptée pour l'arrêt immédiat des frappes ou bien de violences à Gaza. La remarque, c'est que les États-Unis s'est abstenue, c'est-à-dire, elle n'a pas fait son veto pour cette résolution. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que les États-Unis commencent à prendre une autre direction ? Oui, c'est tout à fait clair que dernièrement, il y avait beaucoup de pays, c'est pas juste que les États-Unis, mais l'Europe aussi, il y en a beaucoup de pays, surtout l'Ouest, ils ont changé les visions, ils ont changé les pays, parce que comment... C'est une grande catastrophe, et comment tous ces pays qui regardent cette catastrophe, ça montre comment cette crise, elle est vraiment catastrophique. Et alors, bon, quand on est toujours dans la même politique, ça va être pas... Et c'est beaucoup, en termes, parce que le peuple aussi, les gens, ils sont pas d'accord avec tout ce qui s'arrive. Alors, bon, en bonne vision, maintenant l'Égypte, elle a montré, et elle a vraiment bien travaillé pour changer l'idée avec tout le monde entier, même l'Ouest, même les États-Unis, pour adapter l'illusion d'Égypte et pour suivre. Merci beaucoup, M. Youssef Abdel-Adel. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous avez parlé des points très, très importants, de toute façon, c'est la situation actuelle de la bande de Gaza entre Israël et les Palestiniens. On a parlé des aides humanitaires, on a parlé d'une tentative de la part, ou bien une proposition de la part de la France, qui sera présentée au Conseil de sécurité pour arrêter ou bien un arrêt immédiat de la guerre. Maintenant, je vous laisse avec les activités présidentielles durant la semaine écoulée. Le président Abdel Fattah est ici, s'entretient avec le secrétaire de l'Égypte. Le commissaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, au palais de l'Étahadéa, en présence du commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, l'Hondroit, Philippe Lazareni, et de la coordinatrice résidente des Nations Unies en Égypte, Elena Panova. L'entretien a abordé un certain nombre de questions internationales et régionales, en mettant l'accent sur l'évolution de la situation dans la bande de Gaza. Le président ici se réunit avec le premier ministre Moustapha Ahmad Boudi, le ministre des Finances Mohamed Maït, et le vice-ministre des Finances pour les politiques financières Ahmad Koujouk. Selon le porte-parole de la présidence Ahmad Fahmi, la réunion a passé en revue l'examen du projet du budget pour la prochaine année fiscale 2024-2025. Le président ici reçoit une délégation de la Chambre des représentants américaines dirigée par le président de la sous-commission de la lutte contre le terrorisme, le représentant républicain Auguste Plueger, et un certain nombre de membres du Congrès des partis républicains et démocrates, en présence du chef de la diplomatie, Samer Chokri, et du chef des renseignements généraux, Abbas Kamel. La rencontre a souligné la force et la solidité du partenariat stratégique entre l'Égypte et les États-Unis. Le président Abdel Fattah Sissi passe en revue la mise en œuvre du projet Moustak Balmastre, l'avenir de l'Égypte, dans le nouveau Delta. Le projet vise à fournir aux citoyens des produits agricoles de haute qualité à des prix raisonnables et à exporter les excédents à l'étranger. Où est la femme dans l'intérêt du gouvernement ou bien des autorités égyptiennes ? C'est ça notre sujet pour ce soir. Les femmes, selon les experts, vivent leur âge d'or depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah Sissi en 2014, date à laquelle le président a placé les droits des femmes et leur autonomisation dans divers domaines au sommet de ses préoccupations. Ces dernières années, les femmes ont acquis de nombreuses avancées. sociales, politiques et économiques dans la mesure où des lois ont été promulguées et que des stratégies et des programmes ont été élaborées pour servir les problèmes des femmes. Chaque année, l'État célèbre la journée de la femme en reconnaissance de son rôle en tant que la moitié de la société la plus méritante de soins et l'élément le plus affiant dans le chemin de l'avancement de la nation en construisant les générations et en façonnant l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada La Constitution égyptienne affirme les droits et les devoirs des personnes handicapées dans les articles 53, 54, 55, 80, 81, 180, 214 et 244. Le 19 février 2018, la loi numéro 10 sur les droits des personnes handicapées a été promulguée. Elle comprend 58 articles qui incluent tous les droits des personnes handicapées qui leur sont reconnus sans distinction ni isolement mais sur le même pied d'égalité avec les autres citoyens en fonction de leur situation et de leur capacité. En 2012, l'État a établi le Conseil national des affaires des personnes handicapées en tant qu'entité nationale spécialisée dans les affaires des personnes handicapées et constitue une étape importante sur la voie de l'intégration et l'autonomisation des handicapés, y compris les femmes et les filles handicapées. Le premier secrétaire général du Conseil était une femme, mère d'une personne ayant une déficience intellectuelle. Une femme ayant une déficience motrice s'est également vu attribuer le poste, ce qui constitue une autonomisation des femmes handicapées et une reconnaissance de l'état des capacités des femmes à occuper des postes de direction. L'Égypte a annoncé l'année 2018, année des personnes handicapées, ce qui reflète le grand intérêt que porte le président à cette catégorie qui représente une large proportion de la société égyptienne, allant de 11 à 14 millions de personnes ayant des besoins spécifiques. Chacun est l'Égypte célèbre à la Journée internationale de la validité le 3 décembre. Le Conseil communique avec les associations afin de recevoir les candidatures de personnalités distinguées parmi les personnes handicapées dans tous les domaines, afin de participer et de les honorer à cet événement. Le président Abdel Fattah Sissi a reçu en septembre 2022 le Grand Prix du Comité international paralympique en signe d'appréciation pour ses efforts en soutien aux personnes ayant des besoins spécifiques. Le président a déclaré que l'Égypte a accordé une attention particulière aux personnes en situation de handicap, étant convaincue de leur capacité et de leur potentialité. Il a ainsi souligné la nécessité de fournir des services de formation et de réhabilitation appropriés, ainsi que des soins adéquats et des opportunités égales leur permettant d'y participer efficacement avec le reste de la société. Voilà, c'était un reportage sur l'intégration des... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501